Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Lundi, on dirait une petite mamie là, comme ça, avec mon plaid. C'est une écharpe en réalité, mais non, c'est vrai qu'on dirait un peu plaid. D'ailleurs, je vais remettre le chauffage parce que je l'ai coupé pour enregistrer ma voix en intro du podcast, mais je peux remettre la clim. Il fait méga froid, je trouve, aujourd'hui. On a toujours du mal à se réchauffer le lundi parce qu'on éteint la clim, on éteint le chauffage pendant le week-end à l'atelier. Quand on revient, on est là, il doit y avoir rien de programmé ce truc pour que ça se lance tout seul, je pense. Alors, on est lundi, tout va bien, on a passé un bon week-end, on a passé une bonne semaine dernière. J'avais commencé à vous filmer des plans, puis comme d'hab, j'ai filmé, puis après je me suis dit non, je n'ai pas filmé assez, du coup, je n'ai pas fait de vlog alors que je suis sûre que j'avais de quoi faire un vlog. Mais, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière ? On a été à Bastia pour le projet. D'ailleurs, la vidéo backstage numéro 1 sur le projet est sortie sur la chaîne de Nico, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Je parle beaucoup, j'ai beaucoup filmé, on me voit beaucoup moins, plus que Nico, même je crois, dans le premier épisode, parce que c'est moi qui pense à prendre la caméra tout le temps quand on fait des trucs. Mais c'est hyper intéressant si vous voulez comprendre un peu comment on met en place ce genre de projet et tout, de suivre nos aventures. On n'est pas du tout des experts, on découvre, on tâtonne et on vous partage tout ça dans les épisodes. L'épisode backstage numéro 2 sortira du coup, je pense, vendredi. Il faut que je le monte, c'est moi qui m'occupe de monter ces vidéos-là. Vu que c'est moi qui les filme, j'ai toujours un peu dans l'idée de ce que je vais dire ou faire. Et voilà, Nico, après, il s'adapte. Et du coup, on a été à Bastia, on a été chez Maré Gouste, qui est une fabrique de produits d'épicerie fine, mais salée. Ils font du poisson, ils sont pêcheurs à la base, ils fabriquent leurs propres produits avec. Et c'est hyper intéressant, on a passé une très belle journée avec eux, ils ont été adorables. Franchement, c'était trop bien. Désolée, en même temps, j'envoie un oui-transfert en même temps que je vous parle. Je suis multitâche. Et voilà, après, on a fait plein de trucs. La semaine dernière, c'était une bonne semaine. Là, cette semaine, je suis contente. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. On ne va rien faire de spécial. Mais on part à Paris mercredi et jeudi. Alors, c'est pour ça que je pense que je filmerai un peu. Pour Noël, j'avais offert à Nico un dîner dans un restaurant 3 étoiles. L'Arpège, qui est le restaurant d'Alain Passart, qui est un des plus grands chefs étoiles français et que Nico admire beaucoup. Et Nico, son rêve, c'était d'aller manger là-bas. C'est un très beau cadeau parce que manger dans un 3 étoiles, clairement, c'est un cadeau de Noël. Et du coup, on s'était dit, voilà, vu que j'avais pris le premier créneau qui était celui-là, il y avait vraiment de la tente et tout pour trouver des places. On s'était dit, tant qu'à faire, vu que c'est juste à côté de la Saint-Valentin, on ne se fera pas de cadeau de Saint-Valentin, mais on partira deux jours à Paris. On va dormir dans un très bel hôtel, on va manger très bien, on va faire des bons restos, des trucs, voilà. Et aussi, pour le projet, il faut qu'on aille voir un peu toutes les épiceries fines à Paris, qu'on regarde un peu ce qui se fait, qu'on tâte un peu la concurrence et tout. Donc on va aller faire ça, ça va être cool. Et voilà, je suis contente, c'est une bonne semaine. Les enfants vont bien, tout le monde va bien. On part dans 15 jours au Mexique. J'ai trop hâte, trop trop hâte. Je suis trop excitée. J'espère que tout va bien se passer avec ce Covid-là parce que ça me saoule. Nous, on ne l'a pas eu. On est vaccinée. Donc j'espère qu'on ne le chopera pas. Mais c'est surtout... Et là, parce qu'en fait, nous, en réalité, on n'a même pas besoin de faire de test. Même si on va en faire parce qu'avant de partir, tu préfères savoir si tu as le Covid ou pas quand même. Mais... Et là, elle doit faire un test parce qu'on a un transit. Alors elle n'aurait même pas besoin pour le Mexique. Ils sont hyper open, le Mexique. Par contre, on a une escale de deux heures en Allemagne. Et pour cette escale, il faut faire un test. Donc voilà. On est un peu au bout du rouleau. On se dit flemme quand même. Bon, je se retrouve toujours avec mon plaid. Mais bien plus tard, il est 4h35. Je vais rentrer à la maison. La maîtresse m'a envoyé un message pour me dire qu'elle a été un peu fatiguée, qu'elle avait mal au ventre et tout. Donc j'espère qu'elle ne nous couvre pas un truc. On va lui faire un autotest ce soir. On est reparti. Parce que je sais que maintenant, les problèmes intestinaux, ce n'est pas aussi partie des symptômes du Covid, apparemment. C'est plus... Moi, j'avais plus peur de la gastro que du Covid, à la limite. Pour Ella. J'espère qu'elle n'a pas à se taper un truc juste avant qu'on parte à Paris. Enfin, ça nous mettrait mal. On ne serait pas bien. On ne voudrait pas la laisser et tout. Je me connais. Donc j'espère qu'elle va... Puis j'espère qu'elle n'a pas la gastro pour elle, quoi, surtout. Bref. On a fait la petite photo de Saint-Valentin. Nico est rentré à peine maintenant, mais... Bah, moi, je repars. Je repars. Je n'ai pas besoin de prendre mon ordi. Non. Je ne compte pas travailler ce soir. Je suis fatiguée. Bon. Allez. Je redescends. Regardez mon beau bouquet. Regardez comme il est énorme. Énorme. Trop joli. Il est fort, mon chéri. Et apparemment, il a acheté de la langousse. Il a acheté des trucs alors qu'on ne devait pas faire la Saint-Valentin. Mais c'est un homme trop romantique, Nicolas. Il aime beaucoup faire des petites choses comme ça. Donc c'est cool. Une fois qu'on aura couché les enfants, on sera notre petit repas de Saint-Valentin, du coup. Bon. On est de retour à la maison. Les choses ont pris une tournure un peu différente de ce qu'on avait imaginé. Un peu, ouais. Nico est en train de dépiéter, je ne sais pas comment on le dit, la langouste qui nous a acheté pour ce soir. Quand je suis rentrée, est-ce que je rentre direct quand Ella arrive ? C'est mon beau-père qui l'a récupéré aujourd'hui. Je vois sa tête et je comprends de suite qu'elle a de la fièvre parce qu'elle a une tête très spéciale quand elle a de la fièvre. Je la touche, je la trouve chaude. Je dis bon, on y est. Je lui fais un autotest et... Et voilà ! Bon, la table est encore sale, je n'ai même pas nettoyé la table et on vient de manger. Enfin, les enfants ont mangé. Donc voilà. Et là, le Covid. Donc du coup, on allait lui faire faire un test... Oui, mon coeur. Oui. On allait lui faire faire un test en pharmacie qui s'est révélé positif également. Donc, on prend le bas de combat, prévient la maîtresse, qui prévient tous les parents, etc. On est tous négatifs, apparaît là. Alec, on lui a fait un test qui n'a pas fonctionné. Alors, je ne comprends pas, les tests spéciaux pour les enfants avec l'amboumousse, on l'a fait comme il fallait. Il y a zéro bar qui sont apparus. Il est... je ne sais pas. Ah ! Non, parce qu'il a aussi vu qu'ils sont tout le temps collés l'un à l'autre et que... Et qu'ils ne les seront pas vaccinés forcément. Donc voilà, c'est notre tour. On pensait y échapper. Ça ne tombe pas si mal dans le sens où, vu qu'on part au Mexique dans deux semaines, j'avais très peur qu'elle l'attrape juste avant le Mexique. Parce que c'est la seule qui doit se faire tester avant le Mexique. Parce qu'on fait une escale en Allemagne et qu'il faut un test pour les non-vaccinés. Et plus de six ans. Donc voilà. Après, j'ai peur qu'elle reste positive. Genre, des fois, il y a des gens qui restent positifs pendant 100 ans. Je me dis, imagine, ça se passe comme ça, ça serait con. Mais normalement, non. On a encore le temps. Donc voilà. C'est un peu les news du jour. Et là, le Covid. Elle est du coup en vacances. Et du coup, on ne part pas à Paris alors qu'on devait partir. Mais c'est rien. Ça, on reporte. On partira sûrement une journée la semaine prochaine. Parce qu'on a quand même des choses à faire. Et pour notre petit week-end, avec notre méga restaurant, etc. On a tout décalé au mois prochain. C'est pas grave. Vraiment pas un souci, ça, pour nous. On a la chance d'être à notre compte, de gérer notre emploi du temps comme on veut. Par contre, la semaine à la maison. Parce qu'évidemment, on a testé les grands-parents. Ils sont négatifs. Et les hors de question qu'ils l'attrapent. A plus, oui. C'est moi qui... Enfin, on va s'organiser pour garder les enfants et qu'ils ne pas. Mais on n'avait pas prévu le coup. Heureusement, on n'est pas blindés de travail en ce moment. Ça va. Bon, le projet, ça demande quand même beaucoup de travail. Mais Bib est sur le coup et ça va. Et voilà. Un peu les news d'aujourd'hui. Je suis un peu deg. Mais c'est l'essentiel, c'est qu'elle aille bien. Là, elle a pris du doliprane. La fièvre est tombée. Elle a l'air d'être bien. Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça. Mais vous savez, après la varicelle qu'Ella nous a faite. Je suis un peu... Oh, t'as fait repos ? Je suis un peu traumatisée. Des maladies qui ne sont censées pas être très graves et qui, finalement, se révèlent être très graves sur ma fille. Donc, voilà. On attend, mais normalement, ça devrait aller. Bon, on ne se laisse pas abattre par le Covid. Tant qu'on a le goût, on en profite. Il ne faut pas qu'on perde le goût. C'est terrible. C'est terrible, j'avoue. Du coup, Nico, il mange des huîtres. Moi, je suis allergique aux huîtres. Je ne peux pas en manger. Il a acheté des langoustes qu'il m'a préparée. On va goûter ça de chez Marégoost. On a été la semaine dernière, je vous le disais. Et ils font des super produits. La mère, c'est des produits vraiment haut de gamme et tout. C'est trop, trop bon. Et là, on va goûter celui-là, Tonatella. Apparemment, c'est très bon. Par Yann. Je n'arrive pas à lire. Il y a de nos cavarètes, je crois. Trop bien. Je suis trop hâte de goûter. Salut. Bon, on se retrouve mardi. J'ai une tête de folle parce que je suis lavé les cheveux. Je ne me suis pas coiffée. Je ne me suis pas maquillée. Voilà. On est en mode... En mode, on reste à la maison. Et là, ça va. Elle a passé une bonne nuit. Elle s'est levée à 6h30. Vu qu'Alec se lève à 5h45 tous les matins. Du coup, elle l'a entendue ce matin. Elle s'est levée. Elle n'a pas refait de fièvre. Elle est un petit peu enrhumée. Elle a toussé vite fait ce matin. Mais franchement, pour l'instant, elle est en forme. Alec, lui, il est un peu grognon. Il a l'air assez fatigué. Donc, on va voir. Nous, pour l'instant, ça va. Rien à signaler. On refera un test ce soir. Je pense qu'on va se tester. On va s'auto-tester tous les jours, je pense. Pour être sûre de quand ça démarre. Si ça démarre pour nous. Vu qu'on est censé partir en vacances. Bref, voilà. La maîtresse a préparé les devoirs d'Ela. Et tous les cahiers. Il faut qu'on aille les récupérer aujourd'hui à l'école. Elle a un petit copain qui lui a laissé une petite lettre dans la boîte aux lettres. Il lui a écrit un petit mot. Il lui a fait un petit cœur. Ça y est, elle était trop mignon. Donc voilà, elle était toute contente. Moi, je vais en profiter pour ranger cette maison. Comme d'hab. Et voilà, pour l'instant, rien de spécial. Je vous ferai des petits updates de l'état de tout le monde. Mais bon, je pense que tout le monde a l'habitude. Maintenant, j'ai refusé un milliard de messages sur l'instant. De gens qui l'ont eu, etc. Pour me dire comment leurs enfants avaient réagi. En fait, c'est tellement aléatoire. Il y en a, ils l'ont eu trois jours. Et c'était fini. Ils étaient négatifs. Il y en a. Et ça a fait un mois que son positif. Il y en a. Ils ont eu des symptômes. D'autres, pas du tout. Voilà. Même avec le même variant. Il n'y a pas de règle. Donc, on verra bien. On verra bien comment on combat tout ça. On s'est mis aux vitamines dès ce matin. Bain, kiwi au petit-déj pour les enfants. Plus vitamine pour Ella. Vitamine pour moi aussi. Nico, il faut que je le force à prendre des vitamines aussi tous les jours. Parce que si on le chope, il faut qu'on s'en débarrasse vite. Bon, ce midi, c'est légumes et jambon pour Alec. Alec adore les légumes. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va se manger pareil avec Ella. Pour l'instant, ils vont bien, mes bébés. Moi, j'ai l'impression d'être en week-end. C'est bizarre. Je vais bosser pendant qu'Alec sera la sieste. Hello, on se retrouve à J3 du Covid. Je suis toujours négative. Nico vient d'aller à la pharmacie racheter des autotests parce qu'on n'en avait plus pour nous et pour les enfants. Et là, on la retestera de façon à J5, donc vendredi. Mais moi, j'aimerais bien savoir à partir de quel jour je vais être positive, si je suis positive à un moment donné. Parce que, du coup, on est censé partir en vacances d'Andyvour. Voilà, c'est un peu relou, comme d'hab. Mais bon, ça va. Tout le monde va bien et là, elle est quand même bien. Elle est un peu fatiguée, mais rien de spécial. Pour l'instant, elle est plutôt asymptomatique. Alec, il est un peu grognon, donc on va essayer de le retester parce que le test qu'on avait fait lundi n'a pas du tout marché. Le truc est sorti. Il n'y a aucune barre qu'il n'y a pas, mais donc voilà. Là, je suis en train de faire des blettes. Regardez. Hop. C'est Serge qui vient de me les ramener du jardin. Je vais faire des pâtes aux blettes pour midi, pour les enfants et pour moi. Ça va être bon avec les blettes du jardin. Puis voilà. On a été un peu... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est très... En fait, il se lève très tôt. Alec, c'est levé à 5h et il est très ronchou en fin de matinée. C'est vrai que là, il est 10h45. Je suis en train de faire à manger. Donc là, je les ai mis devant la télé pour le temps de faire à manger parce que... Il s'impatiente. Et ouais, il se lève à l'aube. Du coup, il est crevé. On va essayer de décaler le coucher du soir là parce que c'est plus possible de se lever à 5h du matin. Je suis crevée moi aussi. Je me couche à 10h. Moi, le soir, je tombe de fatigue. Donc bon, ne disons pas. J'aime bien me lever tôt, mais à 5h du matin, c'est un peu abusé quand même. Je suis en train de couper les blettes de façon complètement aléatoire. Du coup, il m'a dit qu'il faut que tu enlèves le blanc. Donc j'enlève le blanc. Je coupe les feuilles sur le côté. J'espère que je vais essayer de la faire un peu de bon quand même. Parce que c'est vraiment pas compliqué. J'espère qu'il faut que tu enlèves. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501